Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux petites pépites qui se trouvent dans le Game Pass. Alors évidemment si vous découvrez cette vidéo quelques mois ou même semaines après sa sortie, il se peut que certains jeux ne soient plus disponibles dans leur catalogue. Mais vous pourrez toujours les trouver sur les différentes plateformes disponibles. Et je souhaitais commencer tout d'abord par un petit jeu que j'ai découvert moi il y a longtemps puisque c'est Astronir, qui est un jeu vidéo de type bac à sable sorti en 2016 en pré-alpha et la version finalisée a été sortie en 2019. Vous allez être dans un monde spatial ouvert à explorer vraiment librement, dans un monde en couleurs et en low poly. Le joueur va pouvoir explorer et remodeler les différentes planètes qu'il visite à la recherche de ressources pour se développer. C'est vraiment un petit jeu chill à découvrir seul ou à plusieurs que je vous invite à découvrir absolument. Un jeu qui lui est très... Et je continue avec un jeu un peu plus connu puisque c'est Hollow Knight, un jeu vidéo de type Metroidvania, développé et édité par la Team Sherry, un petit studio australien. Le jeu se déroule dans le royaume fictif d'Allonest, autrefois vaste et prospère, il n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. Hollow Knight se veut délibérément mystérieux sur son intrigue, le lore est tellement immense que de nombreux sites expliquent tout cela. On va incarner un chevalier, semblable à un perce-oreille, muet, qui doit survivre dans un vaste environnement labyrinthique, laissant la part belle à l'exploration et au combat. Chaque habitant du monde d'Allonest est de forme insectoïde et on va devoir combattre 30 boss, mais aussi 150 types d'ennemis au comportement personnalisé qui parsèment les 13 régions du monde d'Allonest. Le jeu ne se veut pas forcément facile et vous devrez jouer de nombreuses heures pour rêver à bout des boss et du boss final. Et alors, qu'est-ce qui fait de ce jeu une pépite ? Eh bien, c'est sa DA, ses musiques et son lore, quoi. On a hâte de découvrir la suite, qui va être Hollow Knight Sealsong, dont on ne connaît toujours pas la date de sortie à l'heure où je vous parle. Autre jeu disponible sur le Game Pass et qui, je trouve, est un peu sous-côté, c'est Prey. Nous sommes en 2032, nous incarnons Morgan Yu dans un appartement moderne, mais nous nous rendons compte que nous sommes dans un laboratoire de recherche et que notre père, William Yu, est le président de Transstar, un centre d'innovation pour la recherche scientifique. D'ailleurs, notre frère Alex Yu en est le PDG. Ce dernier expérimente l'usage des neuromodes sur Morgan avant qu'un accident se produise et que des typhons, une espèce extraterrestre, ne se propagent dans toute la station sous forme d'une substance noire pouvant prendre la forme d'un objet ou d'autres formes d'humanoïdes par les cadavres d'humains. Nous allons devoir comprendre pourquoi ces formes extraterrestres sont arrivées ici par des rencontres et les enregistrements trouvés lors de notre avancée, tout en restant en vie. Le jeu est vraiment surprenant, nous pose également beaucoup de questions jusqu'à la scène post-générique incroyable. Je vous invite donc vivement à télécharger Prey et à le découvrir et à continuer jusqu'au bout ce jeu. Très attendu par de nombreux joueurs, Tunic est sorti à la mi-mars 2022. Il est souvent comparé à un Zelda-like et Tunic est un jeu d'action, d'exploration, d'aventure où l'on incarne un petit renard. Nous allons commencer le jeu échouer sur une plage dans un monde rempli d'ennemis que l'on devra parcourir afin de trouver des objets comme un bâton, des épées, des bombes ou encore des pages d'un manuel d'instruction pour avoir des morceaux de cartes ou d'aide pour le jeu. De nombreux passages cachés sont à découvrir également. Nous devrons alors aider une mystérieuse prisonnière et devrons essayer de la libérer. La déa toute mignonne et colorée contraste avec des combats pas si faciles que ce que l'on pourrait s'attendre au premier abord. Je poursuis cette vidéo avec un de mes jeux préférés, mais je trifie un petit peu puisque c'est deux jeux préférés de la même série. Comment ne pas citer Ori dans cette liste des pépites du Game Pass ? Si vous ne les avez toujours pas fait, je ne peux que vous dire de foncer. Vous découvrirez Ori et ses amis dans un univers incroyable afin de sauver la forêt, s'étant dégradés à la suite d'événements mystérieux. Le plus de ces jeux, une musique incroyable. Ori 1 et 2 sont à découvrir absolument. Sorti cet été 2022 et dans un style complètement différent, oui, je sais, vous allez me dire pourquoi citer Power Wash Simulator dans les pépites dans le Game Pass. J'étais la première sceptique, Power Wash, c'est un jeu de simulation de nettoyage au Karcher et on va devoir nettoyer des lieux ou des véhicules afin d'obtenir de l'argent et améliorer notre matériel pour plus de facilité par la suite. Mais Power Wash, c'est surtout une histoire que je vous laisserai découvrir par vous-même. Lancez-vous et vous comprendrez la hype autour de ce jeu, aussi addictif que prenant, même pour des non-maniaques. Et je vais terminer cette vidéo par un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur puisque c'est dans la série des Eplectel. Eplectel Innocence était d'ailleurs dans le Game Pass mais est parti récemment. Il a été remplacé par sa suite, Eplectel Requiem, jeu que j'ai pu terminer récemment et qui m'a chamboulé. Dans Requiem, on retrouve Amicia et Hugo qui vont voyager vers le sud de la France pour trouver une île énigmatique dont rêve Hugo et qui pourrait être la clé de sa guérison. Les musiques, la DEA, le gameplay exceptionnel en font de ce jeu une pure merveille. Mais c'est vraiment le lien frère et sœur, encore plus intense que dans le premier, qui en fait un jeu aussi incroyable. Eplectel Requiem est pour moi une des plus belles suites du jeu vidéo. Alors si vous ne les avez toujours pas fait, je vous invite déjà à acheter Eplectel Innocence mais surtout pour le poursuivre à découvrir Eplectel Requiem disponible sur le Game Pass. Et c'est avec les images de Eplectel Requiem, mon coup de cœur de ces dernières semaines, voire mois, que je vous laisse. Et je vous dis à très vite sur YouTube mais également sur Twitch pour des nouvelles découvertes de jeux vidéo. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501